Comment est-ce que vous avez-vous fait pour l'innovation ? Parler d'innovation, on va dire sociétale ou managériale, comme on le fait chez HP, c'est lié d'abord à l'entreprise, puis ensuite c'est lié forcément aux leaders, parce que les leaders, je parle des leaders chez HP au niveau mondial, et puis au niveau local, c'est-à-dire moi, et puis le comité de direction. Alors, HP, c'est une entreprise qui a une culture très profonde. C'est le fameux HP Way qui a fait rêver, et qui continue à faire rêver, des générations d'étudiants. Pourquoi ? Parce que HP Way, ça renferme beaucoup de choses derrière. C'est l'innovation, le démarrage de l'entreprise par les deux fondateurs, puis derrière, c'est des valeurs. C'est des valeurs qui existent, des principes de fonctionnement, des modes opératoires qui font que HP, c'est plutôt tourné autour du métier de l'ingénieur, autour de la culture de l'innovation, le respect de l'individu. Sans vous faire une pré-annonce, Meg Whitman, qui est notre nouvelle présidente mondiale, a souhaité revenir sur les fondements et les basiques, je dirais, de Hewlett-Packard, en revenant sur cette notion d'HP Way. Donc bientôt, nous allons communiquer à nouveau sur ce HP Way, qui va s'appeler HP Way Now, et qui me semble bien, parce que je pense qu'il n'y a pas d'élément plus important que la culture. C'est ma conviction profonde. On peut tout copier. Finalement, deux concurrents peuvent se copier sur pratiquement tout. Mais la culture, on ne peut pas copier. Après, les styles de management, c'est que Meg Whitman, elle accorde beaucoup d'importance, évidemment, à l'innovation, mais aussi à l'homme, au sens large du terme, les hommes et les femmes d'HP. Et c'est ce qu'on essaie de faire en France aussi, parce que c'est une conviction profonde. C'est vrai que j'ai un blog, il n'a pas d'autre vocation que de réfléchir ou de lancer des idées sur les nouvelles formes de management. C'est-à-dire, comment faut-il adapter l'entreprise, finalement, demain, pour faire face aux enjeux auxquels on est confronté ? Il y a eu une évolution. On l'a bien vu, la société de l'information, c'est un peu ce qu'ont été les révolutions agricoles, industrielles à d'autres époques. On est dans la société de l'information indiscutablement. Ça bouscule beaucoup de choses. C'est bien, parce que ça a créé des ruptures technologiques et un progrès technique fantastique, avec des innovations dans tous les secteurs d'activité. La santé, l'éducation, la gestion de l'environnement, ça a apporté des plus absolument énormes. En même temps, cette information qui est partout trouble beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on ne sait plus donner de la priorité à l'information. Je crois beaucoup au capital humain, je l'ai déjà dit, et je crois beaucoup au rôle du manager. Parce que finalement, les managers dans l'entreprise sont un peu ce que l'instituteur était à l'école. C'est-à-dire qu'ils sont là pour expliquer, former, accompagner. Et le manager, il a aussi son rôle. Ce n'est pas son rôle unique, mais c'est aussi son rôle.